Bonjour tout le monde, c'est Nono Sparda pour la chaîne youtube cooldown.fr et aujourd'hui donc une petite vidéo encore une fois découverte parce que c'est un peu ma spécialité sur un jeu mobile cette fois-ci, bah oui on se diversifie parce que la diversification c'est bien parce que ça apporte de la thune, la youtube monnaie et tout ça et aujourd'hui on va dans un jeu à licence qui vient de sortir, à la licence Le Seigneur des Anneaux très prisé par de nombreux fans avec le jeu L'Appel aux armes ou Rise to War in English alors c'est parti pour la petite découverte donc c'est parti pour le petit tour de raison qu'a proposé donc L'Appel aux armes donc en fait il s'agit basiquement de gérer votre forteresse et les royaumes que vous contrôlez ou en tout cas les zones que vous contrôlez donc ça se présente sous forme de cartes comme celle-ci avec les petites zones que vous contrôlez en vert le reste étant celles contrôlées par les autres joueurs bien évidemment donc il faut bien faire attention parce que chaque zone en fait a un pouvoir là si je clique on voit qu'il a un pouvoir donc il est très facile à prendre ensuite celle-ci a 30 de pouvoir donc elle reprend 30 flammes bleues on va l'appeler comme ça, je ne sais plus exactement le terme officiel par heure, voilà et donc plus les territoires sont grands, plus ils sont difficiles à prendre plus il vous faut une armée plus grande il faut faire gaffe, attention parce qu'un ennemi peut par exemple vous bloquer donc vous pouvez à partir d'une case que vous contrôlez aller soit sur la case, soit autour de la case que ce soit en diagonale ou en ligne droite voilà donc après c'est pour la partie déplacement de vos armes donc ensuite si on rentre dans la petite forteresse qui est la mienne bien évidemment donc déjà on peut taxer les gens parce que les impôts c'est cool voilà ensuite on a l'apothicaire qui permet de soigner soigner tout simplement les blessés de vos rangs mais bon pour l'instant je n'en ai pas on a les armées qui sont très cool et qui sont chacun avec un commandant donc là je max mon armée donc là mon commandant j'ai décidé de commencer avec les elfes et donc le commandant de base c'est Aldir c'est le commandant à elfes qu'on voit par exemple dans les deux tours qui vient à la fin donner un petit coup de main comme ça pépère et ensuite j'en ai quelques autres des commandants donc c'est les commandants un peu de base qu'on débloque assez facilement donc ensuite on leur attitre des armées donc pour ça on a les spécificités de chaque race donc là par exemple j'ai des protecteurs elfes j'ai des feintireurs elfes évidemment et ensuite j'ai également des chevaucheurs, des rôdeurs et donc ça c'est en fonction des races et en fonction du commandant que vous avez donc là vous dirigez vos armées et vous avez également des points d'armée donc là par exemple celle d'Aldir elle est à 16 670 ce qui permet de voir si je peux aller capturer des terrains par exemple c'est celui-là c'est un gros terrain qui est juste à côté de ma base en plus et si je mets marché et que je sélectionne mon commandant je vois que celle en face elle a 84 000 donc autant vous dire que là direct je me fais exploser voilà donc les commandants je vais y venir donc vous avez les commandants vous pouvez les équiper de différents items donc en général c'est des armes armure et puis un item un peu spécial là il y a une chose qui n'est pas encore disponible puisque je rappelle que je viens de sortir vous avez les titres donc les titres ça permet d'affecter des points à votre personnage et qui lui donne tout simplement des compétences supplémentaires donc là je le fous là parce que j'ai envie voilà donc pour l'instant j'ai pas beaucoup de commandants j'en ai quatre et il faudrait que je leur mette des armées à chacun donc les commandants pour les chercher donc là on va direct dans la taverne et on recrute des commandants donc ça marche comment ? ça marche par points d'affiliation par exemple si je clique sur Boromir je vois que j'ai 210 points sur 800 donc soit je lui offre des cadeaux pour monter ses points comme ceci là soit j'attends avec les missions qui se trouvent dans la taverne pour avoir plus de progression avec lui et pouvoir le débloquer en tant que commandant donc vous avez les commandants de base ceux un peu plus élevés et vous avez les... on va appeler ça les commandants légendaires si je puis dire comme ça avec par exemple Aragorn roi qui pète la classe parce que c'est Aragorn mais là il faut des équipements spéciales que je n'ai pas encore parce qu'on est quand même au début du jeu dans la taverne vous pouvez avoir des missions ah bah j'ai fait toutes les missions qui vous rapportent de l'expérience et ce que je vous disais et donc avec Faramir je gagne du respect je gagne 60 de respect et ensuite hop je les prends j'en profite donc soit du respect, de l'expect pour votre commandant et des pièces d'armure que vous pouvez équiper voilà donc une fois qu'on a fait le tour on a également le livre rouge de la marche de l'ouest donc en gros ça retrace les grandes heures de l'histoire du seigneur des anneaux avec les batailles qui sont dedans donc c'est assez redondant et je dirais même assez ennuyant parce qu'en fait on a au début en fait on doit progresser sur les territoires en rouge et battre les ennemis avec les armées qu'on nous donne qui sont prédéfinies par le jeu et qu'on nous donne le problème c'est que les batailles durent un temps de mort qui est très ennuyant parce qu'en fait il n'y a rien à faire donc même en x3 ça peut être très long et très chiant regarder en fait tout simplement donc je l'avoue ne pas avoir vu l'intérêt pour le moment à part revivre les grandes batailles du seigneur des anneaux donc voilà ensuite on a les coffres à ouvrir pour gagner des points là par exemple si je ouvre 5 coffres avec les 5 petits jetons j'obtiens des pièces pour avoir Gandalf donc pour l'instant j'économise j'en ai que 2 j'économise et puis dès que j'en ai 5 j'ouvre ensuite on a tous les petits événements qui rapportent différentes ressources donc là par exemple j'ai acheté des pistes à la taverne donc je peux avoir des grains et puis des sous et des trucs pour aller plus vite ensuite là on a des coffres et la commu que je n'ai pas rejoint parce que je n'ai pas de facebook donc bon il peut être difficile de le rejoindre ensuite on a la boutique donc là par contre c'est avec vos soussous à vous il y a un petit truc gratuit à aller chercher le reste c'est payant au niveau de la gestion donc vous avez diverses ressources qu'on voit en haut à gauche donc avec les productions par heure en fonction de ce que vous décidez de développer et de construire juste ici voilà donc quand vous commencez il avait cité vous avez les grandes salles les casernes la caserne c'est pour les armées la petite carcée de médecins l'entrepôt assez pour stocker vos différentes ressources et ensuite vous développez chaque truc avec plus ou moins de ressources en fonction du niveau donc là par exemple il me reste 18 minutes avant de finir mon poste de conscription et dès que j'aurai le poste de conscription en rond je pourrai améliorer ma caserne et ensuite vous avez les différentes armées donc forcément si vous commencez en elfes comme moi vous aurez les elfes et vous les développez pour avoir des unités qui sont plus puissantes donc par exemple en 1 on a les chasseurs qui sont littéralement à walpain et en 2 on a les fins de tireurs qui commencent à avoir des petites pierres et dès que j'aurai augmenté mon champ de tir bam j'aurai les sentinelles voilà qui sont plus fortes et ensuite on peut développer donc là j'ai les héros irimes les numéros et 1 et les nains je crois donc ensuite on peut développer chaque structure et on revient en arrière donc c'est assez simple de prise en main et ensuite une fois que j'ai tout monté tout ça je peux choisir de construire si je peux dire comme ça des armées hop je lance la construction ça me coûte des ressources et je peux ensuite les affecter à un commandant comme on a vu tout à l'heure voilà et ensuite donc moi je suis au chapitre 14 pour l'instant il y a différents chapitres qui vous donnent différentes missions et ça vous permet d'augmenter en fait les priorités qu'il y a que le jeu vous donne en fait et qui vous permet de découvrir au fur et à mesure les différentes fonctionnalités bien évidemment il y a la communauté donc les guildes avec les tchats qui sont associés le monde affection et votre communauté à vous voilà au début de l'aventure il vous propose différentes factions donc moi j'ai pris les ailes vous avez les nains les hommes même les orques si vous souhaitez souhaiter être du côté de sauron pourquoi pas autant être méchant il ya même un season pass c'est à eu hérissant voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour si je peux vous donner un petit conseil pour débuter c'est de faire bien attention au territoire que vous occupez essayez d'aller chercher au maximum si vous voulez j'ai dû aller chercher jusqu'ici pour aller chercher des terrains qui offrent donc là j'ai construit une petite forteresse mais qui offre des ressources par exemple à 90 parce que le jeu va vous en demander par exemple là je dois obtenir vous m'occuper en tout cas une case de territoire de pouvoir 130 ou plus donc il se trouve que j'en ai une à côté de chez moi mais que mon armée n'est pas encore assez puissante elle est juge donc là elle fait 130 et si j'envoie mon petit il faut vingt mille j'ai 16000 donc il faut que j'améliore un peu et que des blocs les unités qui sont un peu plus puissantes et augmenter mon commandant parce que l'augmentation du commandant permet d'avoir des unités davantage d'unités voilà vous avez également votre anneau de pouvoir que vous créez en début de jeu avec la pierre que vous voulez avec les ornements que vous voulez et qui vous permet également d'avoir des capacités donc là ma limite de territoire moi j'ai augmenté la fortification de ma cité bon voilà après il faut faut aller chercher un petit peu pour l'instant il ya des choses que j'ai pas encore débloqué puisque je rappelle je suis connu 14 c'est qu'une vidéo découverte le jeu est sorti la semaine dernière je le rappelle et je pense qu'à moins de mettre beaucoup d'argent dedans pas non plus peut pas non plus développer ça à une vitesse ahurissante voilà après je pense qu'on a fait le tour de ce que en tout cas de la présentation sommaire que je voulais faire n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je détaille certains points ou alors des guides sur certaines unités ou sur comment on prend un territoire voilà n'hésitez pas c'est quelque chose que pourquoi pas je ferai pour l'instant je découvre encore le jeu tiens j'ai envoyé une petite une petite armée histoire que vous voyez comment ça se passe donc voilà en 2030 elle arrive elle rase le truc de ses occupants et ensuite ben je jouis des ressources qu'elle me propose et ensuite on peut également récolter si jamais vous voulez collecter les ressources dont dispose le territoire ou alors faire des manoeuvres militaires pour augmenter le rang de vos commandants voilà comment ça m'a fait le tour j'espère que ça a été intéressant et que j'ai pas été trop chiant parce que c'est la première fois que je présente un jeu mobile et si vous voulez du contenu supplémentaire n'hésitez pas à le dire dans le commentaire et moi je vous laisse là allez ciao